Pour que le même amour revienne à cette cheminée qui fume, à cette maison qui saigne, et le vide serait meilleur, qu'ils soient heureux ceux qui tuèrent dans la mansarde du serpent. La tristesse des illettrées, dans les ténèbres des bouteilles, l'inquiétude imperceptible des charrons, les pièces de monnaie dans la vase profonde. Dans les nacelles de l'enclume vit le poète solitaire, grande brouette des marécages. Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. Si l'on est ainsi fait cortège à tes sources, hâte-toi, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Effectivement, tu es en retard sur la vie. La vie inexprimable, la seule en fin de compte à laquelle tu acceptes de t'unir, celle qui t'est refusée chaque jour par les êtres et par les choses, dont tu obtiens péniblement de ci, de là, quelques fragments décharnés, au bout de combats sans merci. Hors d'elle, tout n'est qu'agonie soumise, fin grossière. Si tu rencontres la mort durant ton labeur, reçois-la comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride, en t'inclinant. Si tu veux rire, offre ta soumission, jamais tes armes. Tu as été créé pour des moments peu communs. Modifie-toi. Disparais sans regret, au gré de la rigueur suave. Quartier suivant quartier, la liquidation du monde se poursuit, sans interruption, sans égarement, et sème la poussière. Nul ne décèlera votre union. J'ai étranglé mon frère parce qu'il n'aimait pas dormir la fenêtre ouverte. Ma sœur, a-t-il dit avant de mourir, j'ai passé des nuits pleines à te regarder dormir, penché sur ton éclat dans la vitre. Laissez filer les guides, maintenant c'est la plaine. Il gèle à la frontière, chaque branche l'indique. Un tournant va surgir, prend comme une fumée, ou flottera bonjour, arqué comme une écharde. L'angoisse de faiblir sous l'écorce respire. Le couvert sera mis autour de la margelle. Des êtres bienveillants se porteront vers nous. La main à votre front sera froide d'étoiles et pas un souvenir de couteau sur les herbes. Non, le bruit de l'oubli, là, serait tel qu'il corromprait la vertu du sang et de la cendre liguées à mon chevet contre la pauvreté. qui n'entend que son pas n'admire que sa vue dans l'eau morte de son ombre. J'avais dix ans. La sorgue m'en chassait. Le soleil chantait les heures sur le sage cadran des eaux. L'insouciance et la douleur avaient scellé le coq de fer sur le toit des maisons et se supportaient ensemble. Mais quelle roue dans le cœur de l'enfant aux aguets tournait plus fort, tournait plus vite que celle du moulin dans son incendie blanc. Je suis épris de ce morceau tendre de campagne, de son accoudoir de solitude au bord duquel les orages viennent se dénouer avec docilité, au mât duquel un visage perdu par instant s'éclaire et me regagne. De si loin que je me souvienne, je me distingue penché sur les végétaux du jardin désordonné de mon père, attentif aux sèvres, baisant des yeux formes et couleurs que le vent semi-nocturne irriguait mieux que la main infirme des hommes. Prestige d'un retour qu'aucune fortune ne fusque. Tribunaux de midi, je veille. Moi qui jouis du privilège de sentir tout ensemble accablement et confiance, défection et courage, je n'ai retenu personne sinon l'angle fusant d'une rencontre. Sur une route de l'avant des devins, nous avons marché côte à côte dans un cadre enfantin de poussière à gosiers de ronces, l'un se sachant aimer de l'autre. Ce n'est pas un homme à tête de fable que plus tard tu baisais derrière les brumes de ton lit constant. Te voici nu et entre toutes la meilleure seulement aujourd'hui où tu franchis la sortie d'un hymne raboteux. L'espace pour toujours est-il cet absolu et scintillant congé chétive volte-face mais prédisant cela j'affirme que tu vis le sillon s'éclaire entre ton bien et mon mal la chaleur reviendra avec le silence comme je te soulèverai inanimé Le moulin de Calavon Deux années durant une ferme de cigales un château de martinet Ici tout par les torrents tantôt par le rire tantôt par les points de la jeunesse Aujourd'hui le vieux réfractaire faiblit au milieu de ces pierres la plupart mortes de gel de solitude et de chaleur A leur tour les présages se sont assoupis dans le silence des fleurs Roger Bernard L'horizon des monstres était proche de sa terre Ne cherchez pas dans la montagne Mais si à quelques kilomètres de là dans les gorges d'Opédette vous rencontrez la foudre au visage des colliers Allez à elle Oh allez à elle et souriez-lui car elle doit avoir faim Fin d'amitié Tu es mon amour depuis tant d'années Mon vertige devant tant d'attentes Que rien ne peut vieillir froidir Même ceux qui attendaient notre mort Même ceux qui nous étaient étrangers Et mes éclipses Et mes retours Fermés comme un volet de buis Une extrême chance compacte est notre chaîne de montagne Notre comprimante splendeur Je dis chance Oh ma martelée Chacun de nous peut recevoir la part de mystère de l'autre sans en répandre le secret Et la douleur qui vient d'ailleurs trouve enfin sa séparation dans la chair de notre unité trouve enfin sa route solaire au centre de notre nuée qu'elle déchire et recommence Je dis chance comme je le sens Tu as élevé le sommet que devra franchir mon attente quand demain disparaîtra Elle a mis le couvert et mené à la perfection ce à quoi son amour assis en face d'elle par le rabat tout à l'heure en la dévisageant cette nourriture semblable à l'ange d'un haut bois Sous la table ses chevilles nues caressent à présent la chaleur du bien-aimé tandis que des voix qu'elle n'entend pas la complimentent Le rayon de la lampe en mêle tisse sa distraction sensuelle Un lit très loin s'étale patiente et tremble dans l'exil des draps odorants comme un lac de montagne qui ne sera jamais abandonné J'appelle les amours qui roués et suivis par la faute de l'été au soir en baume l'air de leur blanche inaction Il n'y a plus de cauchemar douce insomnie perpétuelle Il n'y a plus d'aversion que la pose d'un bal dont l'entrée est partout dans les nuées du ciel Je viens avant la rumeur des fontaines au final du tailleur de pierre Sur ma lire mille ans pèsent moins qu'un mort J'appelle les amants Redonnez-leur ce qui n'est plus présent en eux Ils reverront le grain de la moisson s'enfermer dans l'épi et s'agiter sur l'herbe Apprenez-leur de la chute à l'essor les douze mois de leur visage Ils chériront le vide de leur cœur jusqu'au désir suivant Car rien ne fait naufrage ou ne se plaît aux cendres Et qui sait voir la terre aboutir à des fruits point ne l'émeut l'échec Quoi qu'il ait tout perdu Rivière trop tôt partie d'une traite sans compagnon Donne aux enfants de mon pays le visage de ta passion Rivière où l'éclair finit et où commence ma maison qui roule aux marches d'oubli la rocaille de ma raison Rivière En toi terre et frissons Soleil anxiété Que chaque pauvre dans sa nuit fasse son pain de ta moisson Rivière souvent punie Rivière à l'abandon Rivière des apprentis à la caleuse conditions Il n'est vent qui ne fléchisse à la crête de tes sillons Rivière de l'âme vide de la guenille et du soupçon du vieux malheur qui se dévide de l'ormeau de la compassion Rivière des farfelus des fiévreux des écarisseurs du soleil du soleil rivière rivière des brouillards éclos de la lampe qui désaltère l'angoisse autour de son chapeau rivière des égards aux songes, rivière qui rouille le fer où les étoiles ont cette ombre qu'elles refusent à la mer rivière des pouvoirs transmis et du cri en bouquant les eaux de l'ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau rivière au cœur jamais détruit dans ce monde fou de prison garde-nous violent et amis des abeilles de l'horizon de l'horizon Merci.